bon et bien bonjour à toutes et tous une nouvelle vidéo donc avant de débuter je vous rappelle que si vous souhaitez avoir les pdf des diaporamas que je fais bon ben je les monnaie donc pour ça vous contactez en m'envoyant vos références par mail soit je vous enverrai mon RIB soit vous voyez un chèque à cette adresse en n'oubliant pas de mentionner les pdf qui vous intéresse donc on y va on va passer à un nouveau thème qui est toujours des plans de jeu mais cette fois on va parler de l'affranchissement de levée d'honneur donc on va faire un premier exemple assez simple et puis ça se compliquera un peu au fil du temps donc qu'est ce que ça veut dire en quoi ça consiste l'affranchissement levée d'honneur et bien en fait c'est tout simplement quand on a des honneurs qui se suivent roi dame valet par exemple mais on possède pas l'as donc il va falloir jouer une première fois la couleur pour que l'adversaire utilise son as et ensuite on aura des levées qui seront disponibles et que l'on pourra faire alors bien sûr parfois il faudra jouer deux fois la couleur on n'aura que dame valet 10 donc il faudra jouer deux fois pour faire sauter l'as puis le roi d'adversaire et parfois même en droit valet 10 9 8 seulement il faudra jouer trois fois la couleur pour parvenir à affranchir le l'honneur qui nous permettra de faire une levée supplémentaire donc le premier exemple voilà c'est celui ci donc on va jouer le contrat de quatre pics sur entame du roi de trèfle alors on va débuter par la séquence d'enchères et donc celui de nos premiers à parler que faites vous à sa place alors 11 points d'honneur nous achèrent peut-être vous allez passer mais il va être très important en fait d'ouvrir les mains comme celle ci c'est à dire celle où on aura deux as ici as de trèfle et as de pique et un roi collé à l'un des deux as donc as roi de pique as de trèfle on ouvre si on avait as roi de trèfle et as de pique on ouvrirait aussi on ouvrirait également par contre si on avait as de pique as de trèfle et roi de carreau là on ouvrirait pas donc c'est un petit peu une exception mais une main comme celle ci elle s'ouvre donc ce qui va être important lorsque l'on est en or ici c'est que dès l'instant où notre partenaire ouvre on va savoir deux choses premièrement on va jouer la manche on va appliquer cet adage simple ouverture sur ouverture également je toujours alors bien sûr parfois il y aura 12 d'un côté 12 de l'autre on n'aura que 24 points ce serait un petit peu juste mais ça fait rien le jeu en vaut la chandelle dès qu'on a l'ouverture quand notre partenaire a ouvert on va jouer la manche et pas s'arrêter avant la manche donc il faudra toujours prendre soin de faire des enchères forcées tant que la manche ne sera pas atteinte donc ici on va jouer la manche et il y a une autre chose dont on est sûr c'est qu'elle sera à pique parce que notre partenaire a cinq cartes à pique et nous on en a trois donc quelle va être notre réponse à son enchère à pique en fonction de ce que je viens de dire on pourrait très très bien dire quatre pique mais on va pas le faire on va réserver cette enchère de quatre pique à des jeux où l'on possède moins de points mais qui sont beaucoup plus distribués je vous ai mis un exemple ici donc par exemple ici un jeu comme celui là 7 h 1 point de distribution à coeur 2 points à trèfle 2 points pour le 9e atout et 1 point pour le 10e plus 1 point de longueur à carreaux donc ça fait 7 8 9 10 11 12 13 14 ça fait 14 points HLD donc là quand notre partenaire ouvre un pique on va dire quatre pique avec ce jeu mais avec ce jeu qui est beaucoup plus riche on va essayer d'être plus constructif et donc il va falloir trouver une autre enchère alors il faut savoir il faut bien comprendre que dès l'instant où on va parler au palier 2 notre enchère sera forcée et notre partenaire va parler à nous tout changement de couleur au palier 2 est forcée attention quand je dis au palier 2 pas un pique deux piques deux piques ne serait pas forcée ça signifierait j'ai cinq à dix points mais toutes les autres couleurs seront forcées et puis de toute manière on s'en fiche un peu parce que quoi que l'on dise quoi qu'ils disent on jouera pique ça on le sait donc on pourrait penser à dire un pique deux cœurs mais deux cœurs c'est cinq cas et là bon on va essayer de pas mentir sur les majeurs même si une fois encore ce serait pas dramatique ici puisque de toute façon on sait qu'on joue un pique mais on va exclure cette enchère de deux cœurs donc on va être obligé aussi bizarre que cela puisse paraître de dire deux trèfles ou deux carreaux voilà une enchère qui va être forcing pour le partenaire et en fait bon on va choisir la couleur la plus économique alors là c'est la plus triste mais bon c'est la plus économique quand même donc on va choisir ici de dire deux trèfles c'est un petit peu mieux deux carreaux c'est pas une faute mais c'est un peu mieux de dire deux trèfles tranquillement voilà donc sur un pique on va dire deux trèfles et notre partenaire lui qu'est-ce qu'il va nous dire et bien il va nous répondre deux piques alors attention cette enchère elle signifie pas qu'il a nécessairement ses cartes à pique elle signifie simplement partenaire j'ai l'ouverture minimum c'est ce qu'elle veut transmettre comme message j'ai l'ouverture minimum on pourrait penser comme on a un jeu régulier de faire l'enchère de 200 atouts mais cette enchère de 200 atouts on va la réserver avec les jeux qui seront de 15 à 17 points c'est-à-dire simplement les jeux que l'on aurait pu ouvrir dans 100 atouts mais qu'on a choisi d'ouvrir dans notre couleur majeure cinquième plutôt qu'un 100 atouts donc voilà ici on va revenir à deux piques et là sur deux piques quand notre partenaire a dit je suis minimum et bien hop on bondit directement cette fois à quatre piques donc les enchères c'est un cœur, deux trèfles, deux piques, quatre piques voilà bon j'ai laissé deux carreaux quand même en option mais c'est vraiment deux trèfles qu'il faut dire donc maintenant on va jouer ce contrat, ce contrat de quatre piques et on a une entame, c'est du roi de trèfle donc on va essayer d'étudier comment jouer cela et se poser les questions rituelles à savoir combien on a de levées déjà sur donc on voit qu'on en a cinq à piques une à trèfle l'as une à carreaux l'as ça fait cinq et deux sept attention nous n'avons aucune levée à cœur ça c'est très important lorsque l'on est but on n'a aucune levée à cœur d'ailleurs la manière de jouer va faire qu'on fera des cœurs ou on n'en fera pas ou on ne les fera pas assez vite donc maintenant on va se poser un certain nombre de questions où on va trouver les levées qui manquent et bien bon par contre oui on va les trouver à cœur on va au jour à cœur pour faire sauter l'as de cœur et quand l'as de cœur sera parti il nous restera trois levées à réaliser donc sept et trois dix voilà on aura fait notre contrat alors maintenant on va se poser plusieurs questions est-ce qu'on prend le roi de trèfle à l'entame est-ce qu'on joue à tout et à quel moment on doit jouer cœur et accessoirement est-ce qu'on va jouer qu'à roue à un moment donné donc voilà je vous demande de réfléchir une petite seconde vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez un peu plus de temps pour réfléchir parce que je vais passer à la diapositive suivante donc prenons-nous du roi de trèfle première question jouons-nous à tout et à quel moment est-ce qu'on va jouer au cœur donc la première essayez de répondre est-ce qu'on prend le roi de trèfle bon au bridge il arrive parfois qu'on laisse passer l'entame ça arrive même assez fréquemment par contre ici prendre le roi de trèfle c'est absolument capital parce que si on ne le prend pas qu'est-ce qu'il peut se passer ? l'adversaire petit malin qu'il est il est tout à fait susceptible de rejouer carreau et s'il joue carreau après son roi de trèfle nous lorsqu'on joue à cœur il sera en mesure à ce moment-là de réaliser deux levées à carreau plus donc l'as de cœur plus le roi de trèfle qu'on aura laissé passer à l'entame il fera donc quatre levées et on fera moins un donc il faut absolument prendre le roi de trèfle alors la seconde question que l'on s'est posée c'est est-ce que l'on joue à tout ? à quel membre ? donc on vient de voir qu'on prend le roi de trèfle et ici contrairement aux vidéos précédentes où on faisait des coupes du côté court ici on n'a absolument pas besoin des atouts on n'a rien à couper donc dès qu'on a pris le roi de trèfle de l'as on joue à tout immédiatement on joue trois ou quatre tours d'atouts alors bien sûr on commence par la dame de pique on va jouer d'abord les honneurs du côté où on a le moins de cartes ça c'est une notion aussi qu'il faut intégrer dame de pique puis valet de pique puis as de pique s'ils sont répartis 3-2 et bien on arrête s'ils sont répartis 4-1 on continue on joue également le roi de pique pour ôter le dernier atout mais bien sûr on garde ici un dernier atout très important on conserve ce dernier atout et maintenant est-ce qu'on joue l'as de carreau ? bien sûr que non bien sûr que non parce que si on a joué l'as de carreau avant de jouer cœur quand on va jouer cœur l'adversaire prend de l'as de cœur puis joue deux fois trèfle n'oublions pas que nous n'avons plus l'as nous l'avons mis au poil d'eau et deux fois carreau et il réalise 5 levées et on chute donc après avoir joué nos quatre fois atout on va maintenant jouer cœur on joue cœur une fois l'adversaire n'est pas obligé de prendre s'il ne prend pas on continue on joue cœur une seconde fois et s'il ne prend toujours pas on joue cœur une troisième fois et sur ce troisième cœur qu'est-ce qu'on fait ? imaginons qu'il n'ait pas pris les deux premiers cœurs et puis le troisième cœur là c'est toujours dehors qu'est-ce qu'on fait sur ce troisième cœur ? et bien non on ne coupe pas surtout pas surtout pas on jette on jette un premier carreau perdant on jette un petit carreau il est très important de voir que sur les deux cœurs qu'on a au mort en supplément des cartes ici qu'on devra fournir obligatoirement les deux premières fois au long de jouer un cœur sur ces deux cœurs il est très important de voir que l'on va mettre deux carreaux quoi qu'il arrive donc à un moment donné l'adversaire il finit quand même par prendre le as de cœur et il tire ces deux trèfles n'oublions pas qu'on n'a plus l'as de trèfle donc il joue le pas de trèfle et maintenant il rejoue carreau mais cette fois on prend l'as c'est trop tard et on joue le dernier cœur pour jeter notre second carreau pardon je reviens à la diapétitive précédente et il joue le dernier cœur pour défausser notre second carreau donc l'adversaire aura fait en tout et pour tout l'as de cœur et de trèfle et nous sur nos deux cœurs ici on aura défaussé deux carreaux on peut aussi avoir défaussé un trèfle et un carreau ce n'est pas grave c'est qui là voilà j'espère que j'ai été à peu près clair donc je vous montre les quatre jeux tels qu'ils étaient et donc en fait l'adversaire aura pris le deuxième cœur puisque l'as de cœur était second puis on a pris de l'as et enfin nos deux cœurs sur lesquels on aura jeté deux carreaux voilà alors cette donne on va la revoir une seconde fois mais les choses vont être un petit peu plus compliquées parce que cette fois l'adversaire entame du roi de carreaux et on va voir que ça change beaucoup de choses donc je vous la mets pour la prochaine fois et pareil on va se poser des questions prenons-nous l'entame jouons-nous à tout et qu'est-ce qu'on fait ensuite voilà je vous remercie c'est terminé pour aujourd'hui n'oubliez pas de de vous abonner à la chaîne alors ça vous pouvez le voir hop j'arrête et je vous souhaite de faire bien des progrès et à bientôt pour la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie